Daniel et moi, comme il est de notre habitude, ça va nous faire un immense plaisir de vous recevoir dans la salle des après-cours pour la communauté de la formation à distance, formation en ligne, FADA, il y a toutes les appellations connues et à venir. Donc, le sujet de la rencontre de ce jour, c'est le retour sur les ateliers de la semaine de la formation à distance de la FADIO parce que plusieurs d'entre nous avons assisté, puis il y a des choses qui seraient intéressantes à partager avec ceux qui n'ont pas assisté. Vous êtes aussi invité à joindre le document collaboratif et à l'alimenter en y prenant des notes, en y laissant des traces, en ajoutant aussi les partages que vous avez à faire avec l'ensemble de la communauté. Nous sommes un petit groupe aujourd'hui, mais n'empêche qu'il y a une trentaine ou quarantaine de personnes, un peu plus de 40 personnes qui forment la communauté, qui se présentent à tour de rôle et qui bénéficient des notes et des partages qu'on laisse dans le document collaboratif. C'est une des fonctions d'un document comme celui qu'on utilise. C'est de permettre un retour à tous sur les événements et les discussions qu'on a eues ensemble en présence, mais à synchrone, on est capable d'aller revoir tout ça. Je pense avoir fait la partie accueil. Est-ce que j'ai oublié des choses, Daniel? Non, tout va bien. Alors, les gens ont sur le document collaboratif l'ordre du jour détaillé. Nous avions mis un sommaire à l'arrivée des participants. Et il y a plusieurs hyperliens que les gens pourront consulter ou pouvaient consulter à l'avance. Peut-être certains auront eu le temps de le faire. Oui, effectivement. Donc, à main levée, parmi les gens qui sont présents, évidemment, est-ce que vous pouvez nous indiquer qui a fréquenté les ateliers de la FADIO, de la semaine de la formation à distance de la FADIO, pour le dire en long? Donc, Stéphane, tu lèves la main pour nous dire que tu y as été, mais finalement, oui. OK. Sylvain, Stéphane, c'est donc Daniel et moi aussi. Donc, il y aura probablement si Julie se présente. Julie aussi a fait presque l'ensemble. Oui, tout à fait. Marie-Josée aussi, tu as été présente? Ou si tu lèves la main pour une question? Délai de réponse. Non, non, je ne sais pas. Moi, il me semblait que je t'avais vue aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été plusieurs à se présenter. Ça fait qu'on va pouvoir partager. En commençant d'entrée de jeu, je vous demanderais, est-ce que vous avez eu, ou plutôt, lequel a été votre atelier coup de cœur dans ceux auxquels vous avez participé? Tour de parole. Premier qui lève la main. On attend. Ah, on attend. Merci, Marie-Josée. Premier tour de parole. Ça, c'est moi qui parle. Salut les filles. Moi, j'ai assisté à l'atelier sur le Google Drive. C'est la seule de ma gang qui a assisté à ça, puis j'ai tripé parce qu'il y avait beaucoup de trucs que je connaissais, mais il y a des petites choses que j'étais allée chercher, fait que j'étais vraiment contente. L'autre atelier qu'on a assisté, puis franchement, je ne sais pas si vous autres y avez assisté, mais c'est arrivé. C'est écrit dans ma face, hein? Je n'ai pas adoré. Je n'ai pas assisté jusqu'à la fin. Lequel, Marie-Josée? Je n'ai pas bien compris celui que tu n'as pas vu. Les défis de la fave. Ok. Oui. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'était là. Oui. Ça, c'était celui-là du jeudi, là. Oui. Tu sais, on était supposé avoir notre rencontre, puis finalement, à cause de ça, ça peut être la cible. Oui, c'est ça. En fait, j'ai assisté à ça aussi. Ah, mais c'est bon. J'aime ta formule. Donc, là, on a la formule coup de cœur, coup de gueule. Donc, ok, c'est parfait. Comme je vous le dis, c'est ça. Ok, c'est intéressant. Parfait. On va refaire le tour après pour y aller plus en détail. J'ai assisté à plusieurs rencontres. J'ai assisté à celle sur Zoom qui nous présentait l'outil qui était utilisé pour la plupart des rencontres. C'était quand même assez intéressant, surtout pour la stabilité de l'outil. On était peut-être une cinquantaine, je ne sais plus trop combien, puis il n'y avait jamais de ralentissement. Puis, il y avait pas mal des possibilités que la plupart des plateformes vidéo proposent. Le partage d'écran, possibilité d'envoyer deux équipes, des équipes dans différentes salles qui ont une vidéo. Ils nous ont présenté ça. J'ai trouvé ça quand même très bien, semblable à pas mal de ce que VIA propose. Puis, c'était quand même très stable. Sinon, j'ai participé, je ne me rappelle plus du nom, mais il y avait des enseignants qui faisaient de la formation à distance, qui présentaient leurs expériences. C'est quand même très intéressant, mais moins adapté peut-être pour l'individualiser comme on peut le vivre. Mais, il y avait des beaux témoignages. Un enseignant qui parlait beaucoup de la présence qui était importante en formation à distance. C'est ce qui est beaucoup revenu. Sinon, j'ai assisté aussi à, je n'ai pas assisté au complet à la formation H5P. C'était quand même intéressant, sauf que ça demande beaucoup d'investissement de temps. C'est un logiciel pour créer un peu des vidéos interactifs, des jeux interactifs pour les élèves. C'est quand même très intéressant, mais ça demande beaucoup d'investissement, peut-être plus qu'est-ce qu'on a en temps de lieu. Mais pour un enseignant qui veut dynamiser un peu ses vidéos, ses capsules vidéo, c'était très intéressant quand même. Ça fait le tour, je pense. On a, merci Stéphane, on a laissé un lien aussi à côté justement de la formation H5P qui donne accès à des démonstrations, qui explique un peu le produit. Moi non plus, moi je n'ai pas assisté à la chose, mais Daniel m'en avait parlé parce qu'elle, ça a été comme un coup de cœur. Puis, à partir de là, on explique vraiment qu'est-ce qui peut être fait en intégrant ce module-là dans le navigateur. Je n'ai pas tout suivi et techniquement, je vous dirais que je ne suis pas à la hauteur pour tout suivre. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler conjointement aussi avec le département technique parce qu'il y a un langage qui, pour moi, dépasse mes compétences. Mais les possibilités que ça laisse, c'est vraiment, comme il disait, c'était pour dynamiser des activités, mais ça demande par contre de les planifier, de les créer et de les modifier en fonction de la chose. Je pense que, comme tu dis, Stéphane, il y a un investissement là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience? Oui, Sylvain. En fait, je vais rejoindre les deux interventions précédentes parce que moi, j'ai fait effectivement aussi l'atelier Google Drive un peu pour la même raison parce que c'est, en fait, je dis la même raison, essentiellement, je me servais beaucoup de Google Drive au début. Je peux peut-être activer ma caméra aussi. Je me servais beaucoup de la caméra, pas de la caméra, de Google Drive au début parce que je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire de la fad avec, en servant du portail et du groupe, mais je n'ai jamais osé faire ça. Là, maintenant, on a fait le passage depuis l'an passé à Office 365. Donc, là, le problème que j'ai, c'est que je suis un petit peu d'un bord, un petit peu de l'autre. Mais effectivement, donc, l'autre formation que j'ai utilisée, c'est Office 365. Personnellement, je ne dirais pas que je n'ai appris rien qui m'a bouleversé, que je n'avais pas vu avant. Ce que j'aime souvent de ces formations-là, c'est que des fois, on revient tout le temps aux mêmes outils, puis des fois, on oublie que certaines choses sont là, même si on les a déjà vées avant. Puis là, ça me fait, ah, c'est vrai, ça, je ne me rappelais plus qu'on pouvait faire ça. Ça fait que je ne peux pas, essentiellement, je ne me rappelle pas spécifiquement des choses que j'ai dit, est-ce que je m'en suis resservi tout de suite après? Mais probablement qu'il y a des items que j'ai entendus là, puis que là, j'ai pensé de me servir, mais spécifiquement, je ne me rappelle pas. Puis la seule autre que j'ai faite, c'était, en réalité, j'aurais aimé en faire d'autres, mais avec l'horaire, c'est ceux qui s'arrangeaient dans mon horaire. C'est la même, j'ai encore moi aussi, le nom m'échappe, celle avec les 3-4 intervenants, celle du jeudi après-midi, en fait. Puis, oui, c'est vrai que c'était pas mal, c'était pas tellement directement pertinent, notre réalité à nous, mais il y avait quand même des petites choses que je me disais, il y aurait peut-être quelque chose de semblable qu'on pourrait faire, bon, de là avoir l'idée, puis de le voir, puis de dire, d'avoir les ressources pour le faire et le temps aussi, peut-être pas encore, mais, bon, je trouvais ça intéressant aussi de voir comment on le faisait dans d'autres domaines. Ça aurait peut-être été mieux, personnellement, que ce soit un petit peu, je trouvais que les, faire passer chacun des 4 intervenants à chaque fois, ça fait comme, il me semble qu'on aurait peut-être pu passer plus de questions, puis juste laisser l'espace aux intervenants qui étaient vraiment, que ça touchait vraiment, là, il y avait une couple de réponses, j'ai l'impression que c'était forcé un petit peu, là, que les personnes n'avaient pas nécessairement grand-chose à dire sur le sujet, mais qu'on faisait… On vient de perdre, Sylvain. Sylvain, je vais te laisser terminer ton propos. Ben, effectivement, je vais comme pas mal terminer de toute façon, je pense que c'est la façon de Vianne me dire que j'ai passé parler, que c'était le temps de quelqu'un d'autre, donc je vais laisser la parole. Bon, c'est parfait. OK, donc, si je fais le tour des personnes qui ont fréquenté, ce serait soit Julie, Daniel, pendant que ta bande est bonne, et je conclurai, moi, par mon affaire. Fait, toi et ensuite, Julie, pour lui laisser le temps de prendre son souffle. Moi, je n'ai pas assisté en direct à tout. Le H5P, qui est très, très technique, je ne suis pas habituellement très portée sur ce genre d'outils, mais il y a des éléments parmi ceux-là qui m'ont semblé simples à utiliser et relativement faciles à intégrer. Donc, ça demanderait, je pense, une écoute attentive et un retour, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut aller récupérer et qui sont simples et qui ne demandent pas d'investissement trop intense de la part de l'enseignant. Donc, ça, je pense que c'est à retenir. Les pratiques dynamiques en classe interactive m'ont laissé assez indifférente. Ça ne rejoignait pas tellement la FGA, à mon avis. Je n'ai pas trouvé énormément de possibilités de réinvestissement pour nous. C'est sûr que les formations, autant sur Google Drive que sur Office, je les ai suivies. C'est intéressant qu'on ait accès aux documents. Comme ils sont là, ils sont accessibles sur fadio.net, dont vous avez mis les références, ça, ça vaut la peine, même quand on connaît bien les outils, pour aller chercher des éléments différents, comme le suggérait Stéphane. Non, Sylvain, pardon. Donc, ça, il y a quelque chose d'intéressant. Les défis de la FAD, je pense que même si ça ne parle pas de FGA, on peut réintégrer des choses pour nous, les réinvestir autrement. Je pense, entre autres, à ce prof qui parlait. Il faisait de lui, il s'inspirait de Salut Bonjour, je pense, pour demander la météo dans chaque région. Et il attirait là ses élèves, il criait quelque chose. Ça, je pense que c'est des petites leçons à retenir quand on est en formation à distance pour que les gens se sentent interpellés individuellement. Ça fait pas mal un résumé, moi, de ce que j'ai vu. Apprendre à distance, je ne suis pas allée le voir. Julie, à toi la parole, ton expérience de la semaine. Oui, alors, bonjour, excusez mon retard, une réunion qui est tardée. Écoutez, j'ai entendu les commentaires de Daniel, puis un petit peu Sylvain au départ. J'ai un peu les mêmes commentaires. Je trouvais que ça manquait un peu d'interaction. Ça, c'était mon premier commentaire. Moi, j'ai bien aimé, voyons, le vécu des étudiants qui vivent la formation à distance. Ça, c'est probablement ce qui m'a le plus intéressée. Puis, ce que j'ai fait comme constat aussi, ça fait quand même, ça va dire mon âge un peu, quasiment 30 ans, que j'étais en formation à distance, moi aussi. Puis, j'ai trouvé que, ça, il me semble, ça n'évolue pas beaucoup. C'est les mêmes problèmes. Tout le monde, il y a vraiment des belles choses qui se font, mais tout en silo, un petit peu partout. Puis, bon, ça prend des occasions comme ce que la Fadu a fait pour un peu partager ce que les gens font individuellement. C'est ça que je trouve triste. On est encore à travailler tout seul avec nos bonnes idées. puis, plein de passions, par contre, mais c'est ça. Et je pense que ça va prendre un lit d'un moment donné pour être en mesure de pouvoir partager toutes ces choses-là puis aussi rendre service à nos étudiants pour qu'ils puissent avoir mieux accès à toute l'offre en formation à distance. Pas mal ça, nos commentaires. Oui, Julie. C'est intéressant de voir le retour de tous, chacun qui a vécu la semaine. On l'a tous vécu en individuel. On était tous à distance. Mais là, à notre niveau, on en retire à peu près tous la même chose. C'est que, oui, il y a des belles initiatives, mais où il y a des initiatives, souvent, ça l'a demandé à des personnes qui étaient très motivées de s'investir beaucoup. Et c'est ça qui fait que les choses réussissent. On n'a pas encore, comme tu le dis, Julie, une grande vague qui assouplit et aide vraiment à évoluer rapidement. On devrait, normalement, être rendu beaucoup plus loin en formation, à distance, assisté, en ligne, avec ce qui nous est possible de faire. Il y a des freins, il y a des obstacles. On voit qu'il y en a qui réussissent à faire autrement, différemment. Et c'est agréable de le voir. Ce que ça laisse, ça va être ma prochaine question, là, pour ceux qui ont fait le tour. Moi, je vais faire mon petit rapport à moi, là. Finalement, moi aussi, j'ai fait presque tous les ateliers. Mon coup de cœur, mon doux, mon coup de cœur, ça serait possiblement ce que j'ai entendu. Ce n'est pas un atelier en tant que tel, mais c'est ce qui est revenu dans chacun des ateliers. C'est l'importance de bien soutenir les apprenants en créant le lien, donc en mettant, comme je l'ai dit tout le temps, de la présence dans la distance, réchauffer cette façon de faire-là pour éliminer la notion de distance qui n'en est plus une présentement avec tous les objets qu'on a pour nous faciliter la chose. et le besoin d'être bien accompagné techniquement, de bien soutenir les enseignants du côté technique et du côté des élèves aussi. Donc, mon coup de cœur va à, on doit s'investir, on doit donner beaucoup de soutien et créer le lien à distance, et ça, on est capable de le faire. Pédagogiquement, les enseignants, c'est la force des enseignants. Le côté qui est plus difficile, c'est d'aller chercher le côté soutien technique qui permet que la formation à distance donne ce qu'elle devrait donner aujourd'hui. Donc, on a encore ce côté-là à travailler, et c'est peut-être ça qui fait que 30 ans après, ou disons 20 ans après, on n'a pas fait autant de portes qu'on pensait en faire, parce qu'on a de la difficulté à arrimer le pédagogique avec le technique. Et là, je ne parle pas de techno-pédagogique, parce que ça, on est plus, on en a plus d'informations sur le techno-pédagogique, mais le côté très technique, c'est le maillage, là, qui est essentiel, qui pour moi laisse une trace un peu amère, je dirais. J'aurais aimé ça que les tables, il y avait deux genres d'ateliers, il y avait les ateliers de formation, donc formation à Zoom, à Google Drive et à Office, et à dynamiser avec H5P, mais il y avait comme trois tables que je croyais des tables de discussion, mais parce qu'on était plusieurs, les questions se faisaient par le chat, ça donnait une lenteur dans la réponse, c'était intéressant de voir que c'était autant fréquenté, par contre, il y a eu de l'animation, il y avait de l'avis là-dedans, les gens étaient intéressés, c'était, le chat prenait une vie, mais le retour était plus lent, puis on est moins, je pense, intéressés à retourner, consulter les réponses données au chat, fait que pour moi, je suis restée sur ma faim, j'aurais aimé avoir dans les tables de discussion quelque chose qui permettait une interaction plus à caméra ouverte et avec la voix. ça nous fait voir que ce qui nous, souvent nous manque à nous, mais il manque peut-être à nos élèves aussi. Donc, les caméras ouvertes, la présence dans la distance, c'est quelque chose qui est important lorsqu'on parle de faire des discussions. Ma question, maintenant, pour un autre tour de table, est-ce que ceux qui ont participé, il y a quelque chose qui va être ramené dans votre pratique? Est-ce que vous avez trouvé là un questionnement, une innovation, quelque chose que vous vous êtes dit, ça là, demain, il faut que je fasse quelque chose avec, il faut que je m'informe, il faut que je l'intègre, il faut que je questionne ma direction, est-ce qu'il y a quelque chose qui a donné cette trace-là qui pourrait être partagée avec le reste du groupe? Oui, Sylvain. Non, bien, je lève la main, essentiellement, je n'ai pas tant que chose que sans dire, mais vu que personne ne lève la main, je ne suis pas au moins, c'est parce qu'on dit, c'est tout le temps, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, oui, effectivement, surtout, bien, tu en parlais il y a quelques secondes, justement, je vais activer la caméra, on est justement en train de parler de ça, que c'est quelque chose que je me disais, oui, il y a quelque chose de plus interactif, mais souvent, moi, j'ai trouvé aussi qu'il faut convaincre les élèves de ça, ce n'est pas si, moi, je trouve que la clientèle qu'on a, ce que je trouve beaucoup, c'est qu'on a beaucoup des élèves, des élèves qui, essentiellement, sont à distance parce qu'ils n'aiment pas le contexte d'école, qu'ils sont un petit peu dans leur bulle et tout ça, ça fait qu'ils ne sont pas nécessairement plus confortables, mais effectivement, mais c'est d'abord, c'est les ressources, moi, je peux bien parler de VIA, mais je n'ai parlé une couple de fois et puis je n'ai toujours pas de compte, je n'ai toujours pas de lien où moi, je pourrais l'utiliser en tant qu'administrateur dans mon école, oui, je peux prendre des Skype, mais ce que j'aime moins de Skype, c'est que l'élève, ça force l'élève à installer quelque chose et je ne veux pas non plus devenir un technicien en informatique à chaque fois, ce que j'aime, bon, il y a effectivement des problèmes avec VIA, clairement, aujourd'hui, on le voit, mais c'est au moins quelque chose qui est facile d'utilisation pour l'élève lui-même, un lien, puis c'est là, il n'y a rien à installer, il n'y a pas grand-chose à faire, mais oui, il y en a plein de choses que j'ai vues, oui, ce serait le fun de faire ça, le problème, mais je regardais les ressources qu'ils semblent avoir au cégep pour faire ce qu'ils font, je voyais les rails avec les caméras et tout ça, je disais, on n'est même pas proche de ça et non, pas du tout, fait que c'est, oui, il y a des belles idées, mais comme d'habitude, on n'a pas vraiment les ressources pour les faire, ces idées-là. Dans ton exploration d'outils pour ramener de la vidéo, as-tu exploré le Appear.in qui est gratuit? Bien, je sais, je me l'entends de temps répéter, je dis tout le temps, je vais aller voir, puis effectivement, c'est toujours question de temps, oui, c'est effectivement, mais un autre problème que j'ai aussi, c'est beau d'avoir un élève en ligne, mais pour des cours de mathématiques, ça prend aussi quelque chose où il peut voir sur l'écran qu'est-ce que je suis en train de faire, puis ça ici, je pense qu'on a toutes les mêmes contraintes, oui, j'ai une belle petite tablette pour pouvoir écrire à la main, mais évidemment, je ne peux pas l'installer parce que je n'ai pas les droits d'administrateur, puis en tout cas, ici, ça doit être comme un peu ailleurs, c'est, je demande, juste demander l'installation d'un petit logiciel, c'est compliqué. moi, je t'offre du soutien dans le sens que si jamais, là, tu veux qu'on en discute plus, tu ne te gênes pas, tu m'écris, on prendra un rendez-vous sur Appear.in, puis on regardera quoi faire. Il y a aussi, j'imagine que tu connais le nom du conseiller récit de ta région, donc il y aurait peut-être moyen que tu prennes un contact là, puis mathématiques, moi, je te fais un réseautage direct avec Stéphane Labrie qui est dans la salle présentement, qui fait de la formation à distance, qui a testé des choses, il y a moyen de faire, même au niveau des mathématiques, là, quelque chose qui permet à l'élève, Appear.in, en partant, il permet de te faire un partage d'écran très facilement. Fait que si toi, ta tablette est branchée à ton écran, tu peux ensuite partager avec l'élève, tu sais, il y a quelque chose de facile. En fait, non, c'est ça, je t'habitue, je l'ai chez moi, la petite tablette où je peux écrire à la main, on les a même dans l'école ici, je les avais faites acheter, mais à ce moment-là, on est administrateur de nos ordinateurs, donc on pouvait installer le petit logiciel. Maintenant, on ne peut plus rien, c'est ça le problème que j'ai, c'est que je lis la tablette, j'ai tout ce qu'il faut, sauf que je ne peux pas l'installer à moins d'amener le mien de chez moi, comme c'est un petit peu souvent le cas. Donc, c'est à ce niveau-là que c'est un petit peu, puis comme personne d'autre utilise ça dans toute la commission scolaire, bien évidemment, ce n'est pas comme un logiciel qui va être demandé par plusieurs profs, donc au niveau technique, de dire, c'est ce que je disais tantôt, c'est oui, il y a plein d'idées, c'est après ça de les mettre en application, puis on disait des fois des défis, pourquoi ça n'avance pas tant que ça, bien je pense que souvent ce qui se passe, en tout cas ici, c'est l'autre cas, on est essentiellement à deux, trois profs qui sont assez bons en techno, puis c'est ces deux, trois profs-là qui sont adonnés à se ramasser en fad, mais tout le reste, puis au niveau administratif aussi, bien il n'y a pas grand monde qui connaît quoi que ce soit à ces trucs-là, donc c'est difficile de montrer que c'est rarement une priorité, disons. Il y a quelque chose d'intéressant dans tout ce que tu dis, il y a sûrement matière à aller extraire dans ça, moi je vais réécouter ce qu'on s'est dit pour aller extraire peut-être des sujets, des thèmes pour les prochaines rencontres, pour que ce soit des rencontres qui nous permettent de se trouver des arguments en équipe pour défendre des demandes pour l'intégration d'outils au bénéfice du développement des compétences des élèves. je suis certaine qu'ensemble vous êtes peut-être une petite équipe mais on est une grosse équipe au niveau du Québec et il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire tous ensemble. Ça j'y crois sincèrement. Merci d'avoir pris la parole. Oui Stéphane? Je ne ferai peut-être pas le sujet du jour nécessairement. J'avais une petite question j'entendais Sylvain parler beaucoup d'expliquer à un élève par caméra les rendez-vous par caméra. Je me demandais comment ça se fait ailleurs parce que moi j'ai beaucoup de difficultés à amener l'élève à venir me poser une question par caméra. Je n'ai pas beaucoup de disponibilité ça n'aide pas de base. C'est ça je me demandais un peu est-ce qu'ailleurs vous autorisez les questions par courriel c'est juste par vidéo. Je me demandais un peu ce qui était fait ailleurs pour amener les élèves à avoir des questions plus vidéo pour pouvoir faire des choses synchrones avec eux. Moi souvent je reçois plus des questions courriels j'essaie de les amener des fois à venir me voir par caméra mais j'ai de la difficulté un peu à amener l'élève en caméra. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé des moyens pour favoriser ce moyen de communication là la visioconférence? Oui Marie-Josée nous dit que de leur côté ils sont en réflexion j'ai comme l'impression que les les élèves Sylvie nous dit je voudrais savoir si nous avons eu des nouvelles du ministère pour les examens oraux à distancière je me suis déplacée et ça m'a pris 7 heures pour 5 minutes d'examen. Ok on va en faire un autre sujet là Sylvie ce côté-là d'inciter les élèves moi je pense qu'il doit se faire dès le début c'est plus difficile si on a un élève qui s'est habitué disons à une communication à un mode de communication de le faire changer ça va être plus difficile donc d'emblée moi je crois qu'il y a quelque chose à mettre en place dès l'accueil de l'élève pour obliger le contact à caméra ouverte pour voir que ça ne mord pas par la suite je pense que c'est selon vos pratiques Hélène Savard nous dit qu'elle aura bientôt une formation avec Zoom donc c'est sûr que si l'outil est performant ça laisse plus de facilité on dit en ce moment mes élèves demandent des questions en me donnant la page et le numéro ils m'envoient aussi des photos Chantal Achibugamo nous dit que nous avons elle répond à notre amie Sylvie pour dire qu'il y a une dérogation pour les exposés oraux de nos élèves dans langue à LSQ langue seconde du Québec Matagami j'inviterais Chantal si tu peux ouvrir ta caméra puis parler directement à Sylvie pour répondre à la question parce que je pense que c'est une question qui avait été soulevée aussi dans une autre rencontre s'il y a quelqu'un qui a un début de réponse je pense ça peut laisser une trace qui va aider d'autres mondes bon oui LSQ c'est Lebel sur Kévillon parce que j'ai aussi des élèves à Lebel sur Kévillon qui est à 3h de route donc 6h aller-retour Matagami 4h30 de route donc 8h aller-retour et puis nos élèves on fait les exposés sur Skype puis c'est ça j'ai justement parlé avec ma direction parce que là je voudrais que mes élèves aussi tant qu'à faire un exposé le fassent en visioconférence avec d'autres élèves pour que ces élèves-là qui donnent peut-être une petite performance pendant leur exposé puissent servir de modèle aux autres secondaire 4 mettons pourrait servir de modèle à ceux à mes élèves de secondaire 2 pour qu'éventuellement tout soit beau parfait pour bon ensuite qu'est-ce que je voulais dire bon c'est à peu près tout j'ai répondu ok mais c'est parfait donc ce que moi je comprends c'est que la dérogation qui a été faite c'est pour leur permettre de faire une activité qui est enregistrée mais c'est pas une activité de sanction si j'ai bien compris ça comprend l'activité de sanction aussi parce qu'on n'a pas le choix je remercie Chantal d'avoir contribué à alimenter à répondre à cette question-là j'ai comme l'impression qu'on va y revenir de toute façon oui Sylvain je m'excuse je vais vous demander quelque chose qui a été dit mais je me suis fait bumper deux fois pendant que Chantal est intervenue j'étais juste curieux ça a probablement été dit mais la dérogation ça venait de qui parce que je vois qu'on parle d'une dérogation pour les exposés oraux oui c'est ça moi j'ai demandé à ma direction je leur ai expliqué avec le DDE que regarde ça me prend des élèves pour que les exposés soient conformes à ce qu'on demande ma direction ils ont dit correct mon petit pit à situer regarde nous on a demandé une dérogation ça fait que tes élèves ils font leur exposé ils font leur pratique ils font leur exposé sur Skype on peut pas descendre à Matagami ou à Lebel-sur-Kivillon comme ça ça prend un suppléant pour me remplacer puis c'est moi ici qui est en charge des trois écoles le Shibugamo le Bel-sur-Kivillon puis Matagami s'il y a une question qui est posée bon ça fait que je pense qu'on l'a obtenu comme ça puis c'est vraiment ce que ma direction m'a dit mais deux directions mais deux directions mais on va je vais te redonner la parole mais ce que je partais pour dire tout à l'heure quand on est revenu c'est ce sujet-là on va essayer de le ramener dans une rencontre qui va peut-être avoir lieu peut-être la dernière rencontre au 17 mai où on pourrait parler des dérogations qu'on a réussi à avoir dans différentes matières en formation à distance ou que l'on aimerait avoir de façon à le traiter positivement pour qu'on puisse encore là se chercher des arguments la notion de distance on en a fait vraiment part la plupart des fois qu'on en a parlé ensemble il y a des endroits où est-ce que c'est impossible pour un élève ou très difficilement il y a de l'ouverture je sais qu'il y a des discussions lors de la rencontre en anglais Chantal devait y être aussi il y avait une rencontre quoi que Chantal je pense que tu enseignes en français toi mais lors de la dernière communauté en anglais la personne responsable des programmes avait dit qu'il y avait des discussions entre les programmes la sanction la formation à distance il y a des choses qui se font présentement pour trouver des solutions à l'évaluation dans le service de la formation à distance dans les limites des cadres qui sont déjà là donc il y a des choses si on peut respecter les cadres quand même sécuriser le tout et je pense qu'on pourrait proposer des choses on vit avec ces élèves là on vit avec ces contraintes là on pourrait y aller sous forme de proposition et quand on amène des solutions ça vient du milieu mais souvent c'est adapté puis ça a plus de chances d'être écouté effectivement on ne peut pas prendre l'avion Chantal pour chaque fois pour les élèves à Radisson puis si on regarde la côte nord on a tout le haut de la carte qui est difficile à desservir si on le fait selon ce qui nous est demandé aujourd'hui on brime une partie de la clientèle puis c'est pas ça notre but on veut servir plus largement donc est-ce que ça ferait le tour de cette question-là pour aujourd'hui si vous voulez renchérir vous avez juste à lever la main s'il n'y a pas de main qui se lève je vous dirais qu'on va revoir l'enregistrement et essayer d'extraire comme je vous disais des sujets qu'on pourra reprendre de façon vraiment concrète lors des prochaines rencontres ou dans le début de la prochaine année parce que je suppose que nous reviendrons vous animer l'an prochain pour faire que la formation à distance s'adapte le plus possible à nos élèves de la FGA si on reprend notre ordre du jour on a pas mal fait le tour des gens qui ont fréquenté là Sylvain nous avait sauvé la mise en partageant ce que lui avait vu aller ajouter dans son dans son sa pratique et que ça demandait un travail à je pense pour convaincre son équipe des bienfaits de l'intégration de certains outils puis des achats en lien avec tout ça je pense que c'est vraiment un travail de convaincre de façon pédagogique que ça va avoir un effet pour les élèves on est maintenant rendu à on dépasse midi 43 il est 1044 piles maintenant je nous enlignerai vers la section partage qui a laissé des traces intéressantes je pense pour la prochaine la dernière partie de la rencontre on a d'abord placé le premier lien de partage dans le document collaboratif je pense que pas mal tout le monde est déjà dans le document on vous a laissé un lien direct vers l'ensemble des capsules qui ont été ramenés par les gens de la Fadio donc c'est une superbe belle page vous allez être à même de tout réécouter de façon asynchrone les rencontres auxquelles nous avons assisté et dont on vous a parlé il y a aussi des lectures qui sont au partage c'est des lectures en lien avec la formation à distance ou les stratégies le premier lien mène sur les résultats d'une recherche qui pour moi ça a été mon coup de coeur de ce matin je vous dirais j'ai partagé sur quelques réseaux c'est une étude qui prouve que lorsqu'on a une caméra ouverte la rétroaction qu'on fait avec les élèves elle est un peu plus pertinente c'est pas le bon mot mais elle encourage un peu plus la je vais finir par le dire pas la rétention mais la persévérance scolaire trouver le bon mot etc donc c'est une étude qui a été faite à partir du collégial mais facilement on peut y voir des liens avec notre pratique assurément puis lorsqu'on est dans de la formation à distance là je fais le lien pour Sylvain je sais pas si il est encore dans oui Sylvain bravo t'es encore dans la salle c'est le genre d'outil dont tu peux te servir aussi pour pouvoir aller chercher peut-être des arguments pour demander une salle via oui Sylvain parce que c'est fondé sur de la recherche donc c'est prouvé qu'on va faire une meilleure rétroaction et un meilleur accompagnement de nos élèves si on utilise la visée aussi il y a quelque chose d'intéressant ça devient quelque chose de très très intéressant il y a ensuite le livre que j'ai partagé j'ai partagé la référence de ce livre-là aussi dans la communauté de conscience pédagogique ce petit ce petit livre-là qui est ouh j'ai de la misère avec ma caméra excusez donc enseigner autrement avec le numérique ce sont des outils petite lecture pas très complexe qui a 3-4 pages sur chacun des outils et les possibilités de réinvestissement dans les classes c'est un peu français comme traitement mais c'est pas grave c'est facilement adaptable à notre réalité j'ai partagé aussi un lien bibliographie en lien avec ça c'est l'enseignement à distance je l'ai partagé surtout pour ce que ça laisse comme bibliographie donc tous les liens qui viennent au bas du document qui sont tous en lien avec avec la formation à distance et il y en a plusieurs donc on peut s'amuser longtemps à aller regarder là et encore là lorsqu'on veut trouver des arguments parfois pour faire valoir nos points mais d'avoir des références qui sont des données provantes qui nous permettent de faire de donner plus de poids à nos propos et dans ce lien-là l'enseignement à distance avec la flopée de références il y a quelque chose que je trouve intéressant c'est lorsqu'on parle dans le premier paragraphe de la formation à distance de l'enseignement à distance et on dit que les formes traditionnelles d'enseignement à distance disparaissent ce terme devient habituellement synonyme à part ou à raison de l'anglicisme e-learning mais ça tend à disparaître à distance parce que le en ligne met de la présence dans la distance ça vient encore réaffirmer qu'on n'en est plus à devoir courrier téléphone on devrait intégrer les outils qui sont disponibles et ça nous ramènerait plus près du on va-tu dire 22e siècle on est encore dans le 21e mais on va finir par dire qu'on veut aller plus loin et le dernier lien si Julie est toujours là est-ce que tu accepterais Julie de nous le partager c'est toi qui l'as ajouté oui bien sûr cette étude là ça parle plus c'est plus au niveau universitaire puis collégial mais je trouve quand même qu'il y a plusieurs éléments intéressants on va parler justement on fait des statistiques sur les différents outils qu'on utilise en formation en distance c'est encore Moodle qui est assez le produit qui est le plus utilisé pas juste ici en Europe aussi mais on nous présente aussi d'autres alternatives qui s'en viennent c'est de vous que je trouve intéressant la conclusion est particulièrement intéressante on nous parle aussi d'intelligence artificielle les Fab Labs toutes les ressources libres aussi qu'on peut partager fait que je trouve que ça nous montre un peu là ce qui s'en vient en formation en distance ça permet aussi de se préparer puis en intelligence artificielle par exemple ils vont présenter différentes solutions que des compagnies utilisent déjà pour analyser les données sur leur clientèle c'est un bon document qu'on pourra peut-être rediscuter ultérieurement puis pendant que je suis là je vais vous parler du H5P aussi j'ai mis une petite référence vers Moodle pour ça puis ça j'ai des en tout cas j'ai des beaux exemples que j'ai travaillé avec au cégep et Moilou pour justement ajouter par exemple on veut faire un exercice à un étudiant prendre ses réponses tout de suite à une rétroaction qui se fait relativement simplement je pense que ça peut être des beaux ajouts dans les exemples que j'avais c'était directement intégré un wiki mais on peut l'intégrer à l'intérieur des quiz par exemple sur Moodle ça permet aussi d'enrichir l'interaction à distance qui est importante c'est sûr finalement Julie c'est ton lien que j'ai consulté d'abord ce matin l'hyperlien qui est à côté de H5P bon c'est là que j'ai été puis effectivement on voit concrètement ce que ça donne ou ce que ça pourrait donner moi j'ai trouvé ça vraiment génial c'est aidant quand même oui oui tout à fait c'est un bel outil ça merci beaucoup Julie ah Julie ne ferme pas ta caméra tout de suite finalement pour le bénéfice des gens qui sont présents Julie on ne t'a pas présenté on ne t'a jamais vraiment présenté donc je te laisserai le faire parce que je vais peut-être massacrer toutes les choses qui viennent après ton nom de ta fonction mon nom c'est Julie Frève je suis à l'emploi du ministère de l'éducation c'est tout récent je pense que je suis rendu mon quatrième mois alors on m'a donné le titre de conseillère spécialiste numérique et j'ai entre autres le dossier de la formation en distance je viens du cégep 20 ans au cégep puis 10 ans en formation aux adultes quand même j'ai des choses en commun avec vous et j'ai fait quand même j'ai fait des études de maîtrise en formation en distance c'est vraiment un sujet qui m'intéresse c'est pour ça que j'aime ça être avec vous puis j'essaie de voir aussi dans l'avenir comment on va pouvoir réussir justement à mettre en commun nos choses puis pouvoir travailler je dirais peut-être d'avoir quelque chose de plus commun de plus central qui nous permettrait d'agir plus facilement dans chacune de vos régions voilà c'est ça ma prête donc c'est pour ça Julie se présente avec nous puis bon elle est notre lien avec le ministère qu'elle entend et c'est de façon très positive qu'elle va rapporter nos besoins elle est pas mal plus près de ce que nous on pourrait faire comme demande donc elle peut même nous orienter des fois sur la façon de faire ces demandes c'est génial de l'avoir qui collabore avec nous c'est vraiment un objectif d'être présente dans vos communautés moi ça me permet de dire ayons ça comme besoin il me semble que nous au ministère on pourrait les aider on pourrait mettre en place des projets c'est vraiment ça mon objectif merci merci beaucoup de nous accompagner on pourra faire si un jour on a une salle zoom je ne me souviens plus qui a dit bientôt c'est Chantal qui a dit que bientôt elle aurait une salle zoom Chantal ou Hélène je ne me souviens plus ah c'est Chantal Chantal qui nous dit oui alors bien Chantal on fera peut-être à un moment donné un essai dans la salle pour voir si on est capable de garder Sylvain avec nous sur ce midi 54 je terminerai avec une une invitation à tous il y a il y a différents colloques et congrès qui s'en viennent on les a nommés je pense récemment le prochain la semaine prochaine c'est la COOP c'est l'association québécoise là je vais le massacrer des utilisateurs d'outils technologiques dans un but pédagogique et social ça tourne autour de ça c'est toujours la COOP et c'est la semaine prochaine merci la petite tortue anonyme qui me l'a réécrit oui c'était pas pire l'outil technologique qui a des fins pédagogiques et sociales je pense il y a aussi une invitation à venir nous rencontrer à l'AQI FGA nous aurons une table pour les services régionaux du RECI FGA on sera présent dans la salle d'accueil de l'hôtel qui accueille le colloque de la QI FGA donc on va y être à tour de rôle les conseillers selon nos horaires de présentation et ça va nous faire plaisir de serrer des mains de voir du monde puis de jaser avec vous donc on devrait avoir une table dans la salle d'accueil et vous pourrez venir rencontrer le conseiller de votre région ou le conseiller ou les conseillers que vous avez rencontrés dans les différentes communautés parce que souvent parce que vous êtes associé à une communauté les dates donc les dates de la QI FGA Daniel va nous écrire ça dans le c'est mi-avril la QI FGA je pense que c'est du 19 c'est mi-avril en cliquant Hélène sur AQI FGA dans Google pardon Daniel c'est 20 et 21 avril merci effectivement sur AQI FGA on trouvera aussi beaucoup d'autres informations ça vaut la peine d'aller faire un petit tour effectivement il y a une foule d'informations sur le colloque à venir mais il y a aussi des traces des colloques précédents il y a beaucoup de documents de déposés qui faisaient l'objet de communication dans les anciennes les autres colloques précédents et aussi il y a des traces des rencontres des séminaires automnales automnales qu'il faut dire séminaires automnales il n'y a pas de M à prononcer j'ai de la difficulté donc vous allez y trouver là il y avait l'automne dernier un sujet très intéressant sur la rétroaction il y a donc le lien à faire avec le premier lien laissé dans les partages une belle rencontre avec de beaux outils pour revoir notre façon de rétroagir avec les élèves je vous invite à aller vraiment fouiller dans les archives de la KFGA Daniel alors j'ose oui j'ose m'afficher brièvement correction pour la date c'est les 19 et 20 avril les jeudis vendredis prochains c'est au Sheraton Laval toutes les informations sont en ligne sur akifga.com le programme est là la tarification les modalités d'inscription tout est là donc c'est très succinct et ça rassemble bien toute l'information je peux vous dire qu'on est déjà près de 550 à s'être inscrits et on a encore de la place alors on vous invite à venir nous retrouver là-bas merci Daniel donc à E58 ce serait ce qui viendrait clore notre avant-dernière rencontre à l'agenda pour cette année la prochaine étant le je l'avais mis quelque part 17 on l'avait mis sur la feuille d'entrée prochaine rencontre 17 mai et le sujet n'est pas encore déterminé je vous invite fortement à collaborer d'ici là aux documents collaboratifs vous vous rendez à la date du 17 mai vous pouvez y placer des questions y placer des liens des liens vers des lectures des peut-être même des réponses aux questions qui ont été abordées à cette rencontre ci ce qui va faire que notre communauté va être vivante c'est si on croise et on ose se parler on se croise et on ose se parler que ce soit à travers le document les rencontres en présence ou lorsqu'on se croise dans les différents collocs je vous souhaite à tous un beau printemps qui commence puis on se voit soit à la KievGA en présence ou le 17 mai à travers VIA c'est un beau printemps